Quand j'étais petite, ma mère me lisait beaucoup de livres sur la spiritualité. C'est ce qui m'a donné d'abord la passion de la lecture et par la suite celle de l'écriture. Je devais avoir à peu près 8 ans quand j'ai écrit ma première petite historiette. Je me souviens que je ne m'étais posé aucune question, que les mots venaient les uns après les autres, comme dans une écriture automatique. Depuis, j'ai continué à écrire plusieurs petites histoires qui m'ont mené à publier en 2014 une autobiographie fictive, « La vie selon Shanahan, la voix d'une fée ». Un autre moment important de ma vie a été ma rencontre avec le yoga. J'avais 9 ans et demi quand j'étais à mon premier cours dans une classe de hatha yoga. J'ai immédiatement crochet. Le prof amenait les postures de manière simple et amusante, ce qui les transformait en jeu. Ça m'a tellement plu que le soir, en rentrant chez moi, j'ai tenté de reproduire certaines postures sur mon lit. Et du coup, en quelques semaines à peine, j'avais fait de grands progrès. Les effets sur mon corps et sur mon mental sont impressionnants. J'ai acquis une grande souplesse rapidement et une clarté de l'esprit que je n'avais jamais connue auparavant. C'est ce qui m'a poussée à enseigner le yoga. J'ai très vite été jetée dans la fosse au Lyon, si on peut dire ça ainsi, parce que j'ai eu de nombreuses opportunités pour enseigner qui sont présentées à moi. Et je les acceptais sans me poser de questions. C'est qu'après, je me suis dit « Ah, dans quoi est-ce que je me suis encore lancée ? ». Et le cours qui a représenté le plus gros défi pour moi était celui de yoga dans le parc, où j'ai vu arriver une centaine d'élèves. Je voyais les minutes qui défilaient, puis les gens qui arrivaient de tous côtés, puis je me disais « Mais je ne vais jamais y arriver », parce que le pire pour moi était de dire « On va commencer ». J'ai toujours eu beaucoup de mal à parler en public, et du coup, je n'étais pas très sûre de moi. Et là, j'avais à peine débuté la séance, qu'il y a un homme qui m'a dit « Ah, si vous parlez comme ça, ça ne va pas le faire ». J'avais juste envie de disparaître, mais je ne pouvais pas. Alors du coup, j'ai dû faire face à mes peurs, j'ai continué mon cours. Et aujourd'hui, je remercie cet homme, car grâce à lui, j'ai pris confiance en moi. Et maintenant, je donne des cours dans différents contextes, sans plus aucun problème. Je sens qu'il suffit que je sois présente dans mon corps, pour savoir que ma voix, ma mission véritable se trouve là, dans ce simple geste d'habiter mon corps. Et que depuis là, je peux tout faire, tout réaliser, que tout m'est accessible. Il suffit que j'y mette de la présence et de l'enthousiasme. Sous-titrage Société Radio-Canada